Passons maintenant à la politique de distribution, c'est-à-dire que dans les 4 P, c'est ce que j'ai appelé la place, c'est ce qu'on appelle la place du produit. Alors, 4 flèches, on va retrouver notre cycle de vie. Notre cycle de vie, en période de lancement, ça va être à l'entreprise de choisir son mode de distribution. Est-ce qu'on veut une distribution exclusive ? On va le voir un petit peu plus loin, c'est-à-dire que là on va faire appel à des concessionnaires, des franchises. Est-ce qu'on veut une distribution sélective ? On prendra quelques magasins qui ont des caractéristiques bien précises. Ou est-ce qu'on veut une distribution intensive, distribution de masse ? Donc là, on ira sur la grande distribution, hypermarché, supermarché. En période de croissance, bien entendu, on va devoir étendre nos circuits de distribution parce que c'est là où on voit que la rentabilité du produit commence à se faire. Donc, il faut qu'on touche le plus de clients possible. Pour la maturité, la même chose, c'est un problème de rentabilité. Donc là, il faut vendre le plus de produits possibles pour être le plus rentable possible. Mais en phase de déclin, il faudra penser à cibler les circuits les moins coûteux, tout simplement, parce que le produit commençant à être en fin de vie, on en vend de moins en moins. Donc à partir de là, il faut que ça coûte le moins cher possible. Alors, l'entreprise doit aussi choisir par quels moyens de distribution elle va proposer son produit. Tout le monde a en tête les différents circuits, directs, courts, longs, etc. C'est ce que l'on va voir. Alors, avant cela, on va avoir donc un petit rappel des trois éléments qu'on a vus tout à l'heure. Alors, la distribution intensive, je le rappelle, c'est une distribution la plus large possible. On veut toucher le plus de monde possible. À partir de là, c'est la grande distribution, les centrales d'achat. La distribution exclusive, on veut réserver notre produit qu'à certains, entre guillemets, clients privilégiés. C'est le principe des franchises, des concessionnaires. Par exemple, Renault ne vend ses véhicules neufs que dans des concessionnaires, chez les concessionnaires Renault. Et puis, notre troisième élément, c'est la distribution sélective, où là, on va sélectionner quelques commerçants pour leurs compétences, pour le lieu dans lequel ils se trouvent, les centres-villes, etc. Si je prends l'exemple de la parfumerie, par exemple, Chanel ne va distribuer que sur certaines parfumeries. Alors, voyons maintenant donc nos circuits qu'on appelle aussi canal. Alors, le canal direct, c'est le plus direct, c'est ce qu'on va voir, c'est du producteur au consommateur. Alors, c'est ce qu'on peut trouver sur les marchés, vous allez faire votre marché, vous achetez vos légumes aux petits maraîchers du coin, c'est ce qu'on trouve dans les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc là, on a une rémunération directe du producteur par le consommateur, sans intermédiaire. Deuxième type de circuit, qu'on appelle le circuit court, toujours notre producteur, mais avant d'arriver chez le consommateur, on va passer par un détaillant. Alors, bien entendu, ce sont ce qu'on appelle les détaillants indépendants. Parce que tous détaillants qui seraient franchisés, les petits détaillants alimentaires comme les 8 à 8, etc., dépendent de grands groupes, de grandes centrales d'achat, donc eux, ils sont plus sur des circuits longs. Et on en arrive donc à notre consommateur. L'intérêt là aussi, c'est qu'il n'y a qu'un intermédiaire, donc la marge, il y a quand même une marge de plus, ce qui veut dire que soit le consommateur paye plus cher, soit le producteur est payé moins cher. Je l'expliquerai un peu plus en détail sur le circuit long. Ce circuit long, toujours notre producteur, mais là, on va passer par ce qu'on appelle des grossistes. On peut même des fois avoir en plus des centrales d'achat qui vont revendre à des détaillants. Alors, quand j'appelle détaillants, ça peut être un petit magasin, mais ça peut être aussi un supermarché ou un hypermarché. Et tout ça se finit dans le caddie du consommateur. Et là, au niveau du prix, il y a plusieurs techniques. Soit on garde le même prix par rapport au petit producteur du circuit court. Ça veut dire qu'à chaque fois, chaque intervenant prend sa marge, ce qui fait que le consommateur va payer plus cher en fin de compte. Et si vous regardez bien dans la grande distribution, les prix sont généralement équivalents au circuit court, voire moins cher. Mais comme il faut quand même rémunérer les intermédiaires, c'est souvent le producteur qui se retrouve à devoir vendre moins cher que s'il vendait en direct. Pour ça qu'on a même certains producteurs qui vendent à perte. C'est quand même la seule profession, la production, où on a l'autorisation de vendre à perte. Alors qu'un détaillant n'a pas le droit de vendre à perte, sauf en période de solde. Continuons, autre élément de notre 4P, c'était donc ce qu'on appelle la promotion. Mais on va le traiter plutôt sous forme de communication. Alors là aussi, on retrouve nos éléments concernant le cycle de vie du produit en période de lancement. C'est évident qu'il va falloir tester le produit, faire des expérimentations, des promotions, de la pub pour commencer à le faire connaître. Donc là, souvent la communication coûte cher au moment du lancement. En période de croissance, là aussi on voit qu'il va falloir augmenter nos vends parce que le produit commence à avoir sa rentabilité. Il faut qu'il soit rentable, sinon tous nos investissements liés aux études qui ont été faites pour le fabriquer ne seront pas financés. Donc là, il faut accentuer la communication. Alors on le verra par quels moyens après. En période de maturité, on peut commencer à réduire la communication, tout simplement parce que le produit peut avoir une certaine notoriété et entre guillemets se vendre seul, sans avoir besoin d'un soutien de communication. Et en période de déclin, ça devient inutile, tout simplement parce que si on envisage de vendre, enfin pas de vendre, de supprimer le produit, ça ne sert plus à rien de le promouvoir. Alors, l'entreprise doit mettre en œuvre des moyens pour faire connaître son produit. Le moyen le plus connu, c'est ce qu'on appelle la publicité. Alors la publicité, elle va tirer le consommateur vers le produit. Alors ça, on le connaît tous, on va les détailler. Un premier type de publicité, c'est la publicité à la télé. Bien entendu, ça n'est réservé qu'à un certain type de produit. C'est pour des campagnes nationales, on veut toucher l'ensemble des consommateurs. On est plus ici sur une distribution intensive. On peut aussi utiliser la presse. Alors là, la presse a l'avantage, c'est que l'on peut cibler par rapport à notre clientèle. Si on est une entreprise locale avec des produits locaux, on peut rester sur une campagne locale, dans le journal du coin. Si on veut doubler notre campagne publicitaire télé, on peut utiliser la presse nationale. On voit bien Renaud, Peugeot, les constructeurs automobiles font des publicités dans beaucoup de magazines. Mais on peut aussi aller par exemple sur l'automobile dans des magazines spécialisés. Où là, on va toucher spécialement la clientèle qui s'intéresse à l'automobile. La radio, là aussi, on fait soit une campagne locale, si on est sur des produits assez locaux ou des entreprises locales, par toutes les petites radios locales. Où là, on peut aussi aller tabler sur la publicité nationale, comme on retrouve les constructeurs automobiles sur les grandes chaînes de radio nationales. Mais il n'y a pas que ces trois éléments-là, au niveau publicité. On va voir qu'il y en a encore d'autres. Le cinéma, par exemple. Là, on va plutôt cibler un certain public. Ça va être un peu lié au film. Un film pour les jeunes, on va y mettre des publicités qui concernent les jeunes. L'affichage, les grands panneaux d'affichage. Alors là, c'est beaucoup plus réservé à des publics qui résident dans les vides. Parce que les affichages, on les trouve principalement dans les vides. L'Internet va permettre de cibler un public. On sait très bien que sur Internet, on y laisse un certain nombre d'informations qui peuvent être après revendues à des entreprises de marketing. Et puis ces entreprises de marketing, par rapport à notre profil, peuvent nous envoyer ce qu'on appelle des spams, tout compte fait, de publicité, ciblées par rapport à nos envies, nos besoins, nos loisirs, etc. Et puis la téléphonie qui est un petit peu dans le même esprit, c'est ce qu'on appelle le phoning. On est régulièrement interpellé par téléphone sur les énergies renouvelables, etc. Donc là, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. L'autre élément important, c'est ce qu'on appelle la promotion des ventes. Alors la promotion des ventes, elle, c'est l'inverse de la pub dans le raisonnement produit. Elle pousse le produit vers le consommateur. Quels sont les moyens ? Alors ça, c'est vrai que ce moyen-là, l'animation en magasin, ça peut être très intéressant en période de lancement, faire tester notre produit. Des dégustations, des petits jeux, des coupons de réduction, tous ces éléments-là, on va les retrouver en période de lancement, des bons de réduction. Les jeux, là on voit qu'on peut aussi avoir ça dans nos boîtes aux lettres, avec des jeux à renvoyer pour gagner des réductions. Les derniers éléments de promotion, c'est ce qu'on va avoir au niveau des parrainages, des mécénats, des sponsorings d'équipes de football, de rugby, des parrainages d'événements. On voit que, par exemple, Roland-Garros est parrainé par certaines banques, le Tour de France par une autre banque. Donc là, on voit qu'on peut parrainer, ça permet de donner une image. Alors là, ce n'est pas un produit, mais c'est à une entreprise. Mais l'idée est toujours la même. Les relations publiques, participation à des salons, des foires, des portes ouvertes. Des entreprises, régulièrement, font des portes ouvertes de leur siège social, de leur unité de fabrication, pour faire connaître leurs produits. Tout comme un établissement scolaire fait des portes ouvertes pour faire connaître ses formations. Participation à des salons, des foires, etc. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la démarche mercatique. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres leçons. A bientôt.